C'est un retour aux sources, au berceau du jeu, celui du foot amateur. Un mardi soir plus carrosé à Beaune. Pour cause de boulot ou d'études sur le terrain, ils ne sont que 8 à l'entraînement. Au milieu de ces joueurs anonymes, sous une pluie battante, un visage connu, plus habitué à briller sous d'autres projecteurs. On est trop molle, dans les bras, on relâche, voilà exactement l'exercice. Avec ses 572 matchs en professionnel, Guillaume Varmus a débarqué il y a un mois, comme entraîneur dans ce club qui évolue en 7ème division. La passion du foot, les connaissances, j'ai donné des interventions, ça fait maintenant 10 ans que j'ai arrêté. Je suis rentré en Bourgogne depuis 10 ans, je suis à 1h15 en TGV de Paris, donc que ce soit pour la télévision, pour tout ce que j'ai à faire, c'est très rapide. Et le fait d'avoir la possibilité de connaître les gens, j'ai dit oui. C'est très simple en fait, le football est simple. Varmus, c'est l'un des grands gardiens du foot français des années 90-2000. Né en Saône-et-Loire et formé à Blanzy, il va connaître ses grandes heures à Lens, dont il sera l'idole pendant une décennie. Il gardera aussi les buts d'Arsenal ou de Dortmund et de l'équipe de France Espoir. Alors pour les joueurs amateurs, l'avoir avec eux est une mine d'or. Il nous apporte au niveau tactique, beaucoup. On pêchait pas mal à ce niveau-là. Et depuis qu'il est là, on travaille beaucoup plus tactiquement, notamment les vendredis avant les matchs, pour tout ce qui est déplacement sur le terrain. La motivation, je pense, ça va peut-être donner un plus à l'équipe. Son expérience, je pense que tout le monde a envie de réussir aussi avec lui. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ballon qui tombe pas, groupe de 3, groupe de 2. Allez hop, on soulève, on passe tout en revue, pied gauche, pied droit. Depuis qu'il est arrivé, les regards ont aussi changé chez les adversaires et supporters. Sur le terrain, ces joueurs ont aligné une victoire et deux nuls, mais restent encore à bonne distance de la montée. Mais l'objectif est avant tout de progresser et de partager. Je crois que je suis parti aussi d'un club amateur. Donc à un moment donné, en tant que professionnel, on a des choses à transmettre, que ce soit d'un point de vue footballistique et aussi d'un point de vue homme, d'un point de vue éducateur, éducatif. Donc je crois qu'il y a tout ça. Il y a peut-être aussi une image un peu mauvaise et tronquée. Donc il faut la restaurer chez les professionnels. Donc le fait de venir et de pouvoir échanger, donner et participer avec eux, ça met aussi un lien entre les deux espaces. Et pas question de rompre ce lien en raccrochant les crampons. La suite sera ici ou dans un autre club, pro ou amateur. Peu importe, car c'est bien le foot qui coule dans ses veines.